8h du matin, la conférence de presse la plus attendue du mondial de l'auto débute. C'est Volkswagen. Un an pile après l'affaire des diesel truqués, le constructeur allemand profite du salon de Paris pour présenter en forme de mea culpa sa nouvelle stratégie. Volkswagen est de retour en track. Le nouveau Volkswagen, comme le clament ses portes-faroles. Avec un nouveau slogan à la Apple, « Think new », « Pensez autrement ». Et un stand complètement atypique pour refléter ces changements. Car Herbert Wyss, le nouveau président de la marque, le déclare, « Volkswagen va désormais devenir un constructeur branché ». Nous venons ici pour expliquer notre stratégie. Nous allons devenir énormément électriques. Nous investissons lourdement dans des plateformes électriques. L'ID annonce la première voiture sur la nouvelle plateforme électrique que nous allons produire pour le groupe. Et nous allons nous concentrer que sur les véhicules électriques. Oui, c'est ça le nouveau Volkswagen. À la surprise générale, le constructeur de Wolfsburg se prend pour Tesla et annonce vouloir basculer après 2020 à des voitures totalement électriques, autonomes et connectées. Un impressionnant virage à 90 degrés pour le père des coccinelles et des Golf GTI. Première pierre de cet édifice, Volkswagen a présenté l'ID, un concept qui annonce la future plateforme de ces véhicules électriques. L'ID, c'est le gabarit d'une Golf, mais totalement adapté à la propulsion électrique. Cela reproportionne toute la structure de la voiture. Si vous regardez sur le côté de la voiture, vous constatez que les roues ont bougé vers les quatre coins. Cela nous permet d'offrir des proportions totalement différentes. Il n'y a quasiment plus de capot, comme il n'y a plus de compartiment moteur. Vous avez juste une façade qui est fermée, sans entrée d'air, juste la signature lumineuse et le logo Volkswagen qui s'allument. Et si vous voulez rendre la main, posez juste votre main sur le volant et le volant se rétractent et s'intègrent dans le tableau de bord. Tout cela paraît tellement trop beau et soudain que l'on soupçonne Volkswagen de trop en faire. Bon alors, il faut être honnête, pas de langue de bois. Tout ce changement, c'est à cause du diesel guette. Ça a accéléré les choses. Mais on était dans la réflexion de se reconnecter. On était aussi dans des pistes où il faut qu'on introduise. donc nos ambitions sur l'électrique. C'est vrai que le diesel guette, je pense qu'il y a été un gros électrochoc en interne. Un électrochoc, peut-être, mais il ne faut pas gratter beaucoup la nouvelle peinture pour découvrir que le Volkswagen d'aujourd'hui n'est pas encore prêt de disparaître. Est-ce la fin du diesel ? Non, 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 pas du tout. Le diesel a toujours un futur. Et en Europe, c'est probablement toujours le meilleur moteur pour les petits SUV. Mais les ventes sont en baisse. Non, les ventes de diesel sont relativement stables en Europe sur une base mondiale. Les ventes continuent car c'est toujours une motorisation très attractive pour les plus grosses voitures.